Salut à tous, c'est Guillaume, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Beech Rave Saoze. Alors, j'avais prévu, quoi qu'il arrive, de vous faire une vidéo sur Beech aujourd'hui, mais je dois avouer que du coup, la thématique, elle a un petit peu changé. Je faisais ma connexion quotidienne, voilà, comme d'habitude. Et puis, du coup, comme à mon habitude aussi, je vais checker vite fait le menu actu du jeu. Et là, je tombe sur... Là, je tombe sur la première ligne que vous voyez ici, en bas de l'écran. Augmentation des dégâts de certains personnages. Et en effet, on allant chercher un petit peu plus loin, on nous dit bien, merci, bofils, là, là, là. Certains personnages, 5 et 6 étoiles, auront les dégâts infligés par leur dernière attaque normale, leurs attaques puissantes et leur attaque spéciale augmentée. La modification est prévue pour fin septembre. Les aptitudes des personnages ne seront pas affectées. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais fait un petit topic vite fait sur, justement, certains persos qui allaient voir leurs caractéristiques augmentées, mais il s'agissait surtout de leurs caractéristiques passives. C'était surtout propre aux augmentations des dégâts d'attaques normales, d'attaques puissantes, des différentes altérations, ce genre de choses. Mais là, on vous parle directement des attaques propres à chaque bonhomme. À savoir, le dernier coup de leur attaque normale, lorsqu'ils enchaînent un combo à l'attaque normale, donc c'est le dernier coup qui va se voir modifier, l'ensemble des strongs, une, deux et trois, ainsi que l'attaque spéciale. Je me suis dit, attends, ils nous sortent ça, alors qu'effectivement, il y a eu des petits buffs qui avaient déjà été annoncés sur des bombes, des vieillissants persos, même si certains sont encore de temps en temps joués en bref battle. Et du coup, j'ai jeté un petit coup d'oeil, vite fait, sur la liste des persos. J'ai badé, il y en a une plus tue. J'ai jamais vu une mise à jour affecter un tel nombre de persos. Dites-vous que la dernière fois, quand je vous ai présenté la vidéo, où il y avait tous les persos qui allaient voir une partie de leur stat améliorée, c'était rien, c'était rien comparé à ce qu'il va y avoir ici. On va prendre le temps de regarder, mais je peux vous assurer que... Asseyez-vous, parce que le nombre, et surtout les persos qui sont concernés, croyez-moi que c'est pas les vieux, c'est pas que les plus vieux qui sont concernés. Non, 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 j'ai vu passer une Yoruichi tout à l'heure. Donc, la Yoruichi, la Armare du Yoruichi Force. Allez, on check tout ça. Donc, on commence par la première partie. Liste des personnages affectés par des modifications sur l'attaque puissante 1, 2, 3, et l'attaque spéciale, voilà les 3 Strong et l'attaque spéciale. Bon, là, pour l'instant, vous allez me dire, rien de sensationnel. On parle du vieil Okura, du vieil Hachigen, la Rukia d'Halloween, voilà, tout ça, c'est des vieux persos, c'est des persos de la première génération. Derrière, on a d'autres persos d'Halloween, justement, donc avec Kamamura et Yori. On a le Cayenne, je crois que c'était l'édition White Day, si je dis pas de conneries. On a Zayel Aporo, que j'ai justement, ça tombe bien. Il y a la Yoruichi du passé, on a cette bonne Zakura. Regardez, en plus, ce qui commence à arriver, là, regardez. Le Kuraku Instinct, le Ukitake Vitesse, Aineko, Suzumemachi, également, la, merde, Zabimaru. Ça, c'est des persos que je vois encore de temps en temps. Yumi Chika Takteam, hein, qu'est-ce qu'on gagne en ce moment ? On n'est pas en train de gagner des Takteam ? Ben, Yori Takteam également. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, Byakuya Inamori Takteam. Ben, ça alors, et qu'est-ce qu'on va en dessous ? Ben, allez, Kamamura et Soifan Takteam également. Des persos qu'on a encore dans la bannière. On a également la Ruki à Lapin, Giri Ko, Le Renji Full Bring, Shishigawara, Machiro, Le Toshiro Full Bring, Yukio. On a également Nanao Instinct, les persos full, les deux versions de Byakuya, donc la version White Day et la version Full Bring. On a un qu'est-ce qu'on a d'autre ? Regardez, Issane, Tensu Zayman. Mais c'est les trucs de ouf. Uryu, Uryu, voilà. Ah, Yami, ah, 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 ah. Ça va peut-être le rendre un peu plus préférable. Enfin, peut-être que d'autres la pression ont un peu plus, maintenant qu'il sera modifié. On a le nouveau Tosen, Aaron Hiro, Zomari. Et regardez les persos, regardez, on n'est pas fini. Là, on a Yoruichi, Shirosaki, le Nouveau Gin, la Nouvelle Onoana, Oukitake, Loli. On a les trois fractionnaires d'Alibelle et on a quatre persos Frenzy qui sont concernés, à savoir Renji, Aizen, le Hukura et le récent Grimjo. Tous ces personnages-là vont voir augmenter les dégâts de leurs trois Strong et de leur attaque spéciale. Je vous avais dit, les persos ne sont quand même pas dégueulasses. Mais ça ne s'arrête pas là. Non, non, mais là, ce que vous avez vu, c'était rien. Ça, c'était la mise en jambe. Je ne sais pas, il y en a, il faut s'assurer qu'il y en a la masse derrière. Ce n'est pas fini. Regardez un petit peu tout ça. Deuxième liste d'affectations, il faut qu'on y arrive, parce que la première est longue, sont concernées uniquement par des modifications propres à leurs deux premières Strong et à l'attaque spéciale. Donc, on a le vieillissant Ikaku Bankai, on a des persos d'Halloween, on a Kisuke et Oukitake de Noël et la Rangiku d'Halloween. On a la Neliel qui était dans le pack dont j'ai fait récemment l'acquisition. Grimjo et Mayuri. Putain, j'excelle ce personnage, mais que c'est tellement que je finis par bouffer son blase. Donc, tous ces personnages-là, voyons, la liste s'arrête là. Tous ces persos également, modifications de deux Strong, de leurs deux premières et de leur attaque spéciale. Moindre modification, mais quand même, attaque puissante 1, donc Strong 1 et attaque spéciale. Là, on a un peu moins de persos. On a le Biakuya Violet, la Neliel. C'était la Neliel, c'est pas la Neliel, c'était la Neliel. C'était la Neliel de la Saint-Valentin. D'ailleurs, je crois que j'ai dit des conneries tout à l'heure, à propos des persos YD, c'était pas les persos YD, je crois que c'était bête les persos Saint-Valentin. Je crois que j'ai dû confondre. J'en ai aucun. Donc, ensuite, on a eu Isagi et encore un putain de Mayuri. Isagi, ça me fait plaisir, parce que du coup, je l'ai eu le bel 200 pendant la loterie Affinités Step Up, donc why not ? Attaque puissante 1, Strong 1, Strong 3 et attaque spéciale. Là, on a beaucoup de persos saisonniers. On a notamment le Inamori et la Rooka, ainsi que Machiro, c'est à quelle occasion ? Ça, je ne sais plus. Le Renji en version Academy des Shinigami, le Byakuya Frenzy. D'ailleurs, je crois que le Mayuri est au-dessus, le Mayuri est violet, je crois que c'est Mayuri Frenzy, justement, si je ne dis pas de conneries, et le Kisuke Capitaine. Ça, ça me réjouit plutôt pas mal, parce que le Kisuke Capitaine, c'est le leader de ma team ressource, donc le fait qu'il ait 2, Strong, d'améliorer, ce sera pas mal. Sachant plus sur l'attaque spéciale, elle est aussi dégueulasse que l'attaque spéciale du Hukitake Vitesse, donc, je pense que c'est la même attaque, basée sur une technique du Kido. Les deux sont absolument infâmes, donc c'est pas un mal, finalement, que tout ça, ça soit amélioré. Et uniquement concerné par les modifications sur les Strong 2 et 3, et son attaque spéciale, voilà, Papiyama, Papiyama en version Force, voilà, bon, je crois que c'est le plus dégueulasse des 3 qui existent. Mais bon, peut-être que, peut-être que, il faut voir à quel point ça peut être rendu intéressant avec ces modifs. Ensuite, modifications concernant attaque plus puissante 2 et l'attaque spéciale. Donc là, deux persos saisonniers, donc nous avons le Ichigo d'Halloween et la Lisa de Noël, le Yorin Maru et le Toshiro Frenzy. Donc, pourquoi pas ? Parce que je suis là où je suis vraiment très content, vous voyez, c'est pas le premier qu'on passe. Là, je suis quand même assez content, c'est que dans toutes ces modifs, il s'intègre des persos Frenzy. Là, on va commencer à voir des persos Frenzy qui, pour le coup, vont peut-être commencer à devenir intéressant. Il va falloir voir dans quelle proportion ces dégâts vont vraiment rendre ces persos plus efficaces. Mais déjà, Yorin Maru qui était quand même plutôt proche de faire un café plutôt goûtu. Je pense qu'avec une Strong 2 et une attaque spéciale surmultipliée, ensuite, on attaque encore un groupe AV. Donc, sont concernés uniquement par la modification des puissances de leurs trois Strong. Alors, ah bah tiens, les Kenpachi, enfin, on voit un. La Saiphon, le premier Ichigo Force, Saiphon et Yoruchi, en version vitesse. La première génération de Ichigo White, le Ichigo Masque, mon vieillissant perso pour la plupart. Sauf que, sauf que, sauf que, nous avons quand même Sode no Shiroki, Riruka et le Ichigo Frenzy. Pas mal, pas mal. On peut également souligner la présence dans cette liste du Guild Connaissance qui, bien que un peu vieillissant, reste quand même un boss killer qui fait un café très goûtu également. Donc, à ne pas négliger, à ne pas négliger. Ensuite, sont concernés par des modifications affectant uniquement la Strong 1 et la Strong 2. Nous avons Tenza, Tenza, non, non, pas Tenza, Zangetsu tout court, Zangetsu, ainsi que le Green Pachi. Donc, ces deux persos-là, donc déjà le Green Pachi, bon, la plupart du temps, ce perso-là est joué avec des chapis. Bon, est-ce que le fait qu'il ait une augmentation d'attaque puissante permettra de réviser un petit peu le gameplay sur ce perso ou éventuellement améliorera de manière significative la puissance des Strong 1 et 2, bien qu'il ait un chapis sur lui, à voir. Zangetsu, ça me fait plaisir parce que je dois vous dire qu'au vu du nombre Tenza, donc je veux Zangetsu première génération, donc je vais l'acheter. Donc, je sais déjà que je vais l'acheter en connaissance de cause avec ces deux premières Strong qui vont être boostées. Ensuite, liste du dessous, donc, attaque puissante 1 et attaque puissante 3 vont être buffées sur le premier, la première version de Green Joe avec Pantera, sa résurrection en version vitesse et le Shinji technique. Donc, Shinji technique qui, bon, malheureusement, commence à manquer un petit peu d'efficacité, mais en ce qui concerne le Green Joe vitesse, attention, attention, il est très rapide, et j'en ai éclaté pas mal en face. Faut vous assurer que c'est pas parce qu'il est vieux qu'il est forcément bon à mettre à la décharge. Si vous l'avez, jouez-le. Il peut vous surprendre. Ensuite, concernant uniquement une modification affectant la Strong 1, donc nous avons Ichigo Basto, la Saifon Bankai dont on parlait tout à l'heure, Rangiko Takteam, le nouvel Okura, comme s'il en avait besoin, cette Strong 1 est juste pas du tout pété à la base, de toute façon, ce perso, il est pété de la Strong 1 à l'attaque spéciale, de toute façon. Et, oh, dis donc, encore un perso, Franzie, Ori, il est très bien. L'attaque 1, je me souviens plus exactement ce qu'elle fait, mais je sais que de mémoire, c'était pas un perso, c'était pas vraiment un perso DPS. Donc, bon, pourquoi pas, écoute. La liste suivante concerne deux persos également pour des modifications affectant la Strong 2 et la Strong 3. Ah, ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. La Retsu technique et le Hukitake parasol. La Retsu technique, alors, la Strong 2, je vois pas trop en quoi, alors, c'est une technique qui permet de soigner soi-même dans un premier temps puis son équipe quand on débloque l'arbre de compétences. est-ce qu'ils vont augmenter le taux de heal aux équipiers proposés par cette Strong ? Je sais pas. Par contre, s'ils se mettent à booster la Strong 3, ça va devenir archi-violent. La Strong 3, elle lance une technique de Kido qui, en fin de compte, vous donne un aperçu lorsque vous la jouez en bref battle. Elle n'a pas besoin, si vous la mettez, si vous la mettez pas en Team Leader, donc vous la mettez en deuxième ou troisième position, donc elle va être sur une des positions latérales. Elle n'a pas besoin de bouger de sa position, elle lâche sa Strong 3, elle touche l'ennemi d'en face. Avec cette technique-là, avec le niveau de pression spirituelle que je lui avais mis, dites-vous qu'aujourd'hui, le stuff que j'ai sur mon Ichigo Full Bring, préalablement, il était sur Retsu, j'ai mis des One à des Blue Pachi avec cette technique. Donc, s'il augmente encore, je pense que je vais pas tarder à rejouer Retsu en bref battle. Je préfère vous le dire tout de suite. Elle faisait déjà un café plus que remarquable pour un perso qui quand même date un petit peu aussi. Là, s'il continue de nous l'énerver comme ça, je sens qu'elle va pas tarder à réintégrer une de mes équipes et aussi, il faut peut-être que je la passe niveau 200. Ensuite, des affectations, ça, ça fait plaisir, merci beaucoup. Concernant des affectations sur les Strong 2, nous avons donc le Neutra Force, le Hurara Connaissance et la Rookia Tactile. Là, par contre, ça, c'est juste bueno sur le Kisuke. Je ne sais pas exactement quels sont les impacts, je ne connais pas ce perso. Mais par contre, sur la Rookia Tactile, il s'agit quand même de son vortex. Ils vont augmenter la puissance du vortex. Ça, c'est juste formidable. C'était déjà un perso à la base qu'il fallait jouer pression spirituelle avec surtout, surtout, surtout en priorité un corps céleste étant donné que elle et son voisin de Kisuke sont deux persos qui font partie de ceux qui ont les attaques spéciales les attaques ultimes les plus fumées du jeu. Il faut rendre ses persos encore plus désirables. je le veux, le Kisuke pour le coup. Le Tri Premium on espère en tomber dessus. Il continue à nous rendre ses persos franchement désirables mais qui continue comme ça, c'est très bien. Alors par contre, attention, pas d'affolage. Vous avez remarqué de Neutra ? Si je me suis pas arrêté dessus, c'est parce qu'il s'agit pas d'une Neutra de la version Armstrong's to killing you. Non, non, c'est le Neutra 4 bras. La seule chose notable sur ce Neutra, c'est qu'il dispose lui aussi de la stat équilibre. C'est cette fameuse stat dont dispose Blue Patchy qui lui permet de continuer de frapper même quand il reçoit des dégâts. Putain, ma zette ! Des modifications concernant la Storm 3 pour le Curaco Parasol, Aizenogoku, la Riru Kamayotbin. La Riru Kamayotbin. Elle fait un café de feu de dieu. Je l'ai spécatre sur mon compte japonais. Elle est juste mortelle. C'est la plus puissante attaquante de toute façon de sa catégorie. Donc pour ceux qui les jouent hybrides, voilà une excellente nouvelle puisque la Storm 3 c'est une Storm 2 zone donc ça va faire le café. Alors là, attention, là cette fois-ci on aborde le bloc en mode on n'a pas le time. Cette fois-ci tous les persos que vous allez voir vont être concernés pour les modifications sur le dernier coup de leur attaque normale. Le Storm 1, Le Storm 2, Le Storm 3, l'attaque spéciale. Ils sont pas le temps chez Calab. Ils sont pas le temps. Ils sont tout pris. On clique. On met. On envoie. Vas-y. Tous ces persos-là maintenant on veut qu'ils lavent des culs. Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Alors déjà moi je constate déjà très agréablement la présence du Tchad. Déjà ça, ça fait plaisir. De Oko également. Regardez, il y avait même les deux versions de Yamamoto. On a l'ancienne Nellyel, on a l'ancien Stark. Ça, ça fait plutôt plaisir. On a la Shido. J'allais l'oublier, la Shido. Les propriétaires qui jouent encore Baragane en PVP. Là vous allez être plus que hypé les mecs. Là un Baragane qui va se recevoir de telles modifications. C'était déjà un cauchemar en fonction de la configuration de votre team en PVP. Ça va être un truc de ouf. Maintenant il y a plein de là. J'en vois certains déjà qui commencent à croiser les doigts. Oh non Baragane non pourvu qu'il y a mais perso dans mon équipe qui soit modifié aussi. Bouge pas, on va voir. Bouge pas. Alors qu'est-ce qu'on a d'autres ? Qu'est-ce qu'on a d'autres ? Ah, Kazechini, Muramasa, le premier Koga. Le Hikaku. Oui, le Hikaku. Le Hikaku. Le Hikaku. C'est bon, vous savez mon petit Hikaku. Triple Chappie. Il est dedans. Il est dedans. Le petit Hikaku Triple Chappie va se prendre une modification sur tout ça. Allez, cadeau. Bon, il est triple Chappie dans Strong 1, 2, 3 attaque spéciale. Bon, ça fera toujours un peu plus le café. Dernier coup de l'attaque normale, ils vont prendre plein cul x10. Ça, j'aime autant dire que ça va faire du bien. Et... Et... Mais qui... Il s'est perdu. Il s'est perdu. Le Hikikake de Raid. Le Hikikake 5 étoiles. Le perso d'avènement de type instinct. Ah. Bon. Petit message que Caleb cherche à nous passer. Qu'est-ce qu'il se passe avec les persos d'avènement ? Pourquoi vous réajuster leur stade de combat à ces persos-là ? Alors que, comme chacun sait, on n'est pas tellement tellement censé les jouer. Sauf quand on est débutant qu'on a joué qu'on a ouvert notre compte hier et qu'on a à tout hasard tombé sur ce perso-là. Ensuite, liste suivante. Dernier coup de l'attaque normale avec l'ensemble des 3 Strong seront modifiés pour le premier Uryu. Le Uryu connaissance qui est absolument infâme. Je préfère vous le dire. C'était le perso gratuit que je suis sur mon compte japonais. Il est lent à crever. C'est une horreur. Le Uryu technique, je ne le connais pas. Et nous avons... Ah putain, je vais me faire insulter si jamais je me gourde dans cette loterie-là. Ça, c'est le Gin. Mais c'était le Gin quoi ? C'était le Gin White Day, celui-là ? Il a un costard blanc. Je serais tenté de dire que c'est le Gin White Day. Bon, n'hésitez pas à me corriger si je dis une connerie. J'ai très peu de persos de loterie saisonnière comme ça. Là, d'ailleurs, on voit le Zayel Aporo de Noël au-dessus. Vous voyez, ça, c'est des persos que je n'ai pas. Liste suivante. Nous avons le dernier coup de l'attaque normale avec la Strong 1, la Strong 2 et l'attaque spéciale augmentée pour Nozomi, pour Amagai, pour le... Pour le Byakuya Vitesse et pour le Kenpachi. Je ne sais plus de quoi. C'était un Kenpachi qu'on a eu en début d'année, je crois. Tu vois, à quelle occasion il s'était mis en mode beau gosse et qu'il avait taillé en deux Néo de Matrix pour pouvoir lui piquer ses lunettes. Mais ce perso-là me hypé pas mal et malheureusement, je ne l'ai pas eu. Ensuite, mes PPR, il est tout seul. Le Chouaï Force, voilà, qui va avoir des dégâts augmentés sur son dernier coup d'attaque normal. ça se trompe une et son attaque spéciale. Ensuite, ça, ça va faire plaisir. C'est dommage que je ne l'ai pas eu dans une de mes loteries, c'est con. Mais la Hallibale de Noël, perso toujours aussi fumée neuf mois après sa sortie, va voir son dernier coup d'attaque normal, ça se trompe une, ça se trompe trois et son attaque spéciale améliorée. Donc, je sais qu'il y en a encore quelques-uns, rarement dans les hautes divisions. Je sais que là, moi, je suis en vice-capitaine et il y a peu de personnes qui l'utilisent. Mais c'est con, je trouve, parce qu'elle est vraiment dévastatrice quand elle est bien stuffée. Et là, avec un tel niveau de buff, ça va devenir du grand air qu'en bref battle. Ensuite, Karine, donc le perso que vous pouvez avoir dans l'échange de médaille en bref battle, verra son dernier coup d'attaque normal, sa strong 2, sa strong 3 et son attaque spéciale améliorée également. Ensuite, place à Orihime qui verra donc la Orihime de Halloween et la Orihime connaissance qui verront toutes les deux le dernier coup de la rataque normale et leur strong 1 améliorée. Et on arrive au fond au bout. Vous avez vu, masse, 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 masse d'amélioration. Donc, je vous reviens sur le texte de début. Tout ça, la modification est prévue pour fin septembre. Inutile, par pitié, ne me posez pas la question. Dis, c'est pas la date exacte. On est sur les menus, on est sur les actus du jeu. Ok ? On est dans le menu in-game. La modification est prévue pour fin septembre. Kellab nous dit fin septembre. Moi, pauvre clan peint que je suis, je travaille pas chez Kellab. J'ai pas d'accord avec Kellab. Je suis pas dans leur petit papier. Ils apprécient mon travail et le fait que je fasse la promotion de leur jeu, certes, mais c'est pas pour autant que j'ai le droit à des exclus. Donc, si Kellab vous dit fin septembre, moi, je vais vous dire fin septembre. Voilà. C'est réponse bête, question bête, malheureusement. On risque de tourner un petit peu en rond si cette question revient un peu trop souvent, mais c'est marqué fin septembre. Je vais pas vous inventer une date tant qu'on n'a pas la date précise. Ça coule de sens. Voilà, moi, perso, je vous dis que, bon, même si on trouve que le temps passe déjà assez vite, moi, j'ai quand même très hâte qu'on arrive au mois de septembre parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner ces modifications. Comme vous l'avez vu, les persos qui sont concernés, c'est pas forcément des persos qui... Bon, il y a beaucoup de vieux persos, ça, on va pas se mentir, il y a beaucoup d'anciens. Mais pas que, mais pas que, il y a quand même des persos très récents. Vous avez vu la armure du Ruichi, les fractionnesses d'Alibelle, Uryu Force, le Ikaku Technique, Aizenogyouku, il y a très peu de... Bon, il y a peu eu de modifications concernant les versions récentes d'Ichigo ou les récents Tag Team, je parle des trois qui sont encore dans la bannière actuellement, mais tous les anciens Tag Team profitent d'améliorations et il y a énormément de persos qui vont avoir des... qui vont devenir complètement cintrés. Donc, je sais pas pourquoi ils font ça. Un Nukitake de Raid qui fait quand même partie des persos qui vont recevoir un buff. Pardon ? Alors, est-ce que... Est-ce que... Hypothèse, attention, hypothèse. Est-ce que dans un dernier proche, nous aurions des Raids de persos 6 étoiles ? Elle va savoir. Elle va savoir. Parce que là, ils nous buffent un perso 5 étoiles de Raids. On n'est pas censé jouer normalement. C'est un perso donner à bouffer. C'est du food. Clairement, c'est des cacahuètes ajoutés à nos persos. C'est ça, concrètement. Il faut se lancer à des hypothèses. Est-ce que, par la suite, les persos de Raids seront des persos jouables, améliorables, comme n'importe lequel de nos persos 5 étoiles que nous avons ? Parce qu'on aura la possibilité de l'épasser en 6 étoiles. Peut-être pour, je ne sais pas, améliorer le taux de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous ai peut-être peut-être que je pars un peu loin dans mes hypothèses. Mais après tout, ils ont été tellement capables de nous surprendre avec des trucs totalement sortis du plus random des Turfus qu'on peut se poser des questions. Moi, je m'interroge quant à l'intérêt de pourquoi spécialement cet outil taquet de Raids bénéficierait d'un buff et que la quarantaine d'autres persos ou la cinquantaine d'autres persos de Raids qui existent soient laissés sur le bord de la route. Et bon, c'est quoi l'intérêt ? C'est quoi l'intérêt de booster ce genre de trucs ? Bon, après, dans les persos jouables, le passage de 5 à 6 étoiles, bon, on peut comprendre. Un perso de Raid, on a fait un quel moment ? Mais quand vous le savez, chez Calab, ils nous disent des choses mais ils ne nous disent pas tout. Ils ne nous disent pas tout. Donc, on va peut-être avoir des choses qui vont encore arriver prochainement. Moi, je vais rester super connecté, en tout cas. Moi, je vais rester super vigilant à ce qui va tomber prochainement. Je vous invite à en faire de même dès qu'il y a plus de news qui tombe. Nouvelle vidéo et on en discute. Bon, voilà ce que vous pouvez dire aujourd'hui concernant cette nouvelle information surprenante dévoilée par Calab ce matin. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires soit dans la vidéo, soit sur Facebook, Twitter, Discord. Vous connaissez les bails naturellement. C'est dans la description. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501